Il y a deux volets dans le rapport de proposition chargée produit pour l'année prochaine que je voudrais mettre en avant, deux fils rouges. Le premier c'est celui du numérique en santé parce que c'est évidemment quelque chose qui est en train de rentrer dans le quotidien des patients comme des professionnels de santé. On veut avancer sur la téléconsultation qui a une place, dans le parcours de soins des patients, mais il y a aussi des dérives avec notamment ce que le rapport illustre, c'est des prescriptions d'antibiotiques qui sont élevées en téléconsultation et ça, ça nous pose question. Donc on appelle à finalement la réunion d'assises de la téléconsultation, mettre autour de la même table les médecins, les patients, les collectivités locales, les plateformes de téléconsultation, les acteurs économiques pour se dire quelle place on veut donner de façon durable à la téléconsultation dans notre pays. Et le deuxième sujet, il est autour de l'intelligence artificielle qui là aussi progressivement va venir nous aider. C'est une formidable opportunité pour le système de santé. Eh bien l'assurance maladie propose de soutenir et de financer l'expérimentation de mécanismes d'intelligence artificielle auprès des médecins généralistes dans l'interprétation des ECG, des électrocardiogrammes. C'est quelque chose qu'on a commencé à travailler avec les sociétés savantes, les représentants des médecins et les cardiologues, là toujours pareil, pour améliorer la qualité des soins et accompagner les professionnels de santé. Le deuxième fil rouge, c'est un fil vert. C'est celui de la transition écologique de notre système de santé qui évidemment va de plus en plus s'imposer à nous. Le système de santé produit 8% des gaz à effet de serre, du carbone dans notre pays. Donc c'est un enjeu important. Et on sait que la prescription et la consommation de produits de santé, eh bien c'est 50% de ces enjeux carbone de notre système de santé. Donc plus on arrive à lutter contre le gaspillage, la mauvaise utilisation des pansements, des médicaments, eh bien plus on agit pour la sobriété du système de santé et pour sa décarbonation. Et donc dans le rapport, on formule une proposition pré-opérationnelle d'une meilleure articulation entre le médecin qui prescrit des pansements, l'infirmier qui est souvent quelqu'un qui connaît bien ce type de dispositifs médicaux, le pharmacien pour limiter les gaspillages. On a tous en tête des images, des situations dans lesquelles il y a beaucoup de gaspillages de pansements. Eh bien c'est des enjeux très simples, très opérationnels sur lesquels on peut agir pour la sobriété de notre système de santé. L'autre enjeu de ce fil vert, de la transition écologique, c'est la santé environnementale. Les études sont abondantes pour montrer évidemment les enjeux en termes de santé publique, de l'environnement, de sa dégradation et de l'utilisation parfois d'un certain nombre de produits. Eh bien on veut s'emparer de ce sujet-là, de la lutte contre les perturbateurs endocridiens et mettre tout le réseau de l'assurance maladie en mouvement pour accompagner, informer les assurés, les professionnels de santé sur le risque autour de ces produits. Et ça, ça va nous engager dans les prochains mois. Là encore, un exemple très concret d'action autour de la santé environnementale. Voilà deux exemples, je crois, importants, illustrant la volonté de l'assurance maladie de porter des diagnostics et des propositions pour le système de santé. Bien évidemment, beaucoup d'autres choses à lire en intégralité dans le rapport qui est disponible sur amelie.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada